C'est parti, comment vas-tu? Je vais te donner un petit peu. Aujourd'hui, il y a une figure de l'Oupt Sport. Qu'est-ce qu'on peut parler de lui? Vous me posez une question sur Am Solon. Ce que je peux parler de lui n'est pas dans l'émission. Parce que d'abord, moi personnellement, c'est mon idole. C'est mon kyliffe, mon magle. C'est ma référence. C'est ma référence. C'est un repère de la génération actuelle. C'est ma référence. C'est ma référence. C'est ma référence ! D'abord, en tant que journaliste. Pour l'un des cas ou encore si vous le voyez. Il n'est pas un journaliste qui veut la génération elle n'a pas été mené. Mais il est staffé pour quelqu'un qui est digné. Qui est généreux. Qui est très talentueux, pointu, rigoureux. C'est l'esprit d'ouverture dans la diversité française. Elle a été référentie dans la diversité. Je suis nard, arabe ou noir. J'ai parlé du journalisme. Elle a été appelée agent de joueur. L'agent de joueur était un métier. C'était réservé. Il n'a pas eu de couleur. L'agent de joueur n'a pas eu de titre. L'agent de joueur n'a pas eu de titre. Mais quand on est venu, on a vu les agents. Franck Leboeuf, Marcel Desailly, Sylvain Wilter, DJ Drogba. L'équipe nationale du Sénégal de 2002, 80% de joueurs n'a pas eu de l'agent. Mais ce qui m'a dit, c'est qu'il était possible. Il était président de l'Olympique de Marseille. C'est un coach qui était président. C'était président du club le plus populaire de la France. Il était le seul Noir président du club en Europe. Il a apporté ce qu'il était possible. Je l'ai apporté de l'Olympique de Marseille pendant presque 4 ans ou 5 ans. Il a eu des responsabilités. Il avait eu des responsabilités. Il a apporté de savoir qu'il s'y a parlé de la campagne de l'Olympique. Il était principalement au grand journaliste. Il s'envient tous deux. Il s'envient bien et il s'envient. Il s'entend aussi. Il ne agit aucun point. Il s'est dit avec des arguments, qui sont plausibles. Il s'est établi à un point d'obtenir une génération qui était en 1951. C'est une génération qui vient de Mamoudou Koumé, Babakar Touré, Abdoulaye Ndiaga Silla, Babakar Ndoye et Ndoye. Mais il s'est établi à un point d'obtenir une génération avec les autres. Il s'est établi à un point d'obtenir une génération. Il s'est établi au mois de décembre. Chaque fois que l'équipe nationale du Sénégal est là, il s'est établi à la première classe. Il s'est établi, il s'est établi, il s'est établi, il s'est établi, il s'est établi à Marseille. Donc quand il s'est établi, il s'est établi à la première personnalité à arriver sur les lieux. Pour te dire ponctualité et régularité avec ce que je te disais, il ne faut pas dire personne. Il ne faut pas dire que les autres, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Donc il s'est établi à l'établi. Il s'est établi à l'établi, quand personne n'est pas nous. Aujourd'hui, il s'est établi à nos journalistes. Il s'est établi à nos journalistes. Babakar Ndoye, c'est le rédacteur en chef du journal record. Il s'est établi à l'Olympique de Marseille. Il s'est établi à l'obtenir. Il s'est établi à l'Olympique de Marseille. Donc, quand on a vu le parcours de Marseille, il s'est établi à une semaine seulement. Il s'est établi à Manu Di Bango. Il s'est établi à l'Occident. Babakar Ndoye a été établi à l'Olympique. C'est un image de Nelson Mandela. Moi, je l'ai très franchement. Ce n'est pas du chauvinisme, c'est rien du tout. C'est son parcours. Et la télévision, elle peut se faire en sorte de la vie. Mais en Europe, elle va parler à son père. Et personne ne lui dit pas, il s'est établi à son père. Tout le monde le connaît. Il s'est très généreux et aimé sa famille. C'est extrêmement important. Parce qu'il a toujours maintenu ce lien entre Sénégal, Dakar et l'Olympique de Marseille. La firme est là. Pourtant, il y a eu le coronavirus. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné à l'Olympique Marseille. Il s'est éloigné. Et ce qui a été éloigné, c'est que le président de Marseille est éloigné. C'est ce que je te disais. Parce que si la toulouse était éloignée, il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Et aujourd'hui, quand il va aller à Marseille, il ne me dit qu'il n'a jamais été le plus grand président de l'Olympique de Marseille. Au final, par les deux personnes qui ont été éloignées. C'est Bernard Tapie, parce que Bernard Tapie n'a gagné de Ligue de Champions en 1993. avec l'Olympique de Marseille. Il a gagné la Ligue des Champions et la Coupe des Clubs Champions. C'est lui qui a gagné en 1993. L'affaire OM-VA est venu à Valenciennes. Donc, le père est venu à la tête. Aujourd'hui, tous les journalistes sportifs sénégalais, si tu fais un sondage, comment s'appelle le président de l'Olympique de Marseille, je te dis que 60% ne connairaient même pas l'honneur. Mais quels sont les anciens présidents de l'Olympique de Marseille? Les deux études vont sortir. Bernard Tapie va sortir, mais le père Touré, c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est une fierté pour nous. Vous voyez aujourd'hui que Marseille est venu. J'ai été venu à un moment. Si il était maire de Marseille, personne n'a rien à dire. Ce qui veut dire qu'il n'a rien à représenter. Il a eu l'ambition. Effectivement, il a été candidat en 2014 aux élections municipales. Mais il l'a fait très vite. Mais aujourd'hui, c'est qu'il n'a rien à faire pour Marseille. C'est qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien à voir, c'est pas par-ci, pas par-là, pas par-ci, pas par-là. C'est ça. Donc, il a eu une fierté africaine. Il a demandé aussi de faire bouger les lignes, de décomplexer tous les noirs. C'est une bâtisse, des jeunes noirs... En France, il a une fierté africaine. Il l'a vue de la bâtisse. Donc, il n'a rien à parecer. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à voir. Il a confiance, il a l'a bouge, il a votre grâce, il a l'air. Surtout, il faut avoir une feuille. Et il faut aussi la haute à ce temps-là. Il faut que celle-là elle lui a l'air. Il a l'air comme la tâche à l'a ré suite. Il n'a pas d'accord avec toi, il va lui dire qu'il n'y a pas d'accord avec toi. Quelle anécdote peut-on parler de son père? En tout cas, je me suis dit qu'il a le verbe facile. Il n'y a pas de question qu'il lui pose et il n'y a pas de réponse. Il était courtois, certes, mais il était franc. Quoi que ça puisse lui coûter, s'il n'est pas d'accord avec toi, il va lui dire. Qu'il y a une situation qui s'est faite contre le président. C'est ce qu'il dit, tout le monde a fait peur de lui. Tout le monde a fait peur. Il n'y a pas de questions contre lui, un peu d'accord avec lui, il n'y a pas besoin de lui, il n'y a pas besoin de lui. Le père a fait peur de lui dire qu'il lui a fait peur. Je fais du contraire, c'est qu'elle n'a pas la plus grande personnalité. Il n'y a pas de soucis. Il a eu beaucoup de gens qui ont été séparés en Europe. Il a eu des gens qui ont été séparés dans les gens. Il a fallu qu'il n'y ait pas de trompettes. Il a fallu qu'il ne soit pas de trompettes. Il n'y avait pas de trompettes et il n'y avait pas de trompettes. Il était à l'avenir. Il s'est passé à la fin de ce que le monsieur a représenté pour le Sénégal. Ce qui est le mieux, c'est Manu Dibango et Pab Diouf. Ce sein qui est le destin pour vous à l'inurrer. Il est vraiment ce qui fait Manu et Mababa, le sujet à Mababa, les gens se sentent Diouf. Les deux se sentent le Covid-19 en même temps, C'est le coronavirus. Il y a deux figures emblématiques, Tout le monde peut se dérouler à leurs filles. Parce qu'elle a été prévu de faire du travail. C'est ce que nous avons dit. Je ne sais pas pourquoi je le disais. Je ne sais pas si je le disais. Il est devenu un pays d'origine du Sénégal. Mais dans ce contexte, on peut faire un hommage à l'unimation. ça pose des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut parler de cela aussi? Tu sais que Dieu est une bonne personne. C'est ton regard, la personnalité n'est pas du tout. Imagine-toi un seul instant aujourd'hui, quand il n'y avait pas de Covid-19. C'est l'objet d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont se battre? Est-ce qu'ils vont se battre? Est-ce qu'ils vont se battre? C'est à l'image que je me souviens très bien. Mais je ne le compare pas à Nelson Mandela, mais c'est à l'image de Nelson Mandela. Pratiquement presque. Nelson Mandela n'a jamais eu un président en exercice. Il n'a jamais été déplacé à l'Afrique du Sud. Je me souviens qu'il n'y avait pas de pape Diouf. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Surtout pour les sportifs. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Malheureusement, ce qui est peut-être c'est que Dieu n'a jamais été. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Mais il faut que le Sénégal lui rende un hommage digne de son rang. A l'image que tu as vu, on a fait un film de Marseille. Et quand on a fait un film de Marseille, on a fait un hommage à Pape Diouf. C'est notre fille, c'est notre fierté, c'est notre chelif. C'est quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait l'Afrique, qui aimait les gens. Il n'y a pas d'accord. 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 Nous sommes à Ablaïtia. Je vous présente de vous. Merci beaucoup. Il est président de la presse sportive sénégalaise. Il est à ANPS. Vous avez fait un témoignage sur Pape Diouf. C'est tout à fait normal. Je vous présente de vous. Vous êtes à continuer sur ce que vous êtes. Surtout vous, la nouvelle génération, les jeunes. En tout cas, comme je l'ai dit, j'aime le roi. C'est qui, vous savez, c'est qui vous a pris ici. Vous êtes dans le sport. Vous avez une très belle référence. Merci. Merci.